malvoir bit premium 3.22 donc information au niveau des paramètres apparemment il y a eu un petit petite correction qui est pas mal du tout donc je vais vous la faire voir sur une vidéo indépendante donc celle ci j'ai déjà fait voir sur un test mais je préfère refaire la vidéo pour vous voilà comme ça on va pas tout mélanger donc on ouvre la console voilà ensuite rendez vous dans paramètres ici et là vous allez dans protection ici donc là après je vais agrandir comme ça on va bien voir vous descendez et ici voilà vous avez cet onglet la option de démarrage donc comme je vous l'ai dit si vous même vous utilisez malware bit en protection en temps réel c'est votre antivirus qui vous protège malware bit bien sûr vous ne désactivez pas ici lancer malware bit au démarrage de windows vous laissez activer s'il vous plaît voilà ensuite vous avez ici retarder la protection en temps réel au démarrage de malware bit donc si vous bien sûr pareil si vous utilisez malware bit en protection en temps réel c'est votre antivirus de base ne désactivez pas non plus cette coche là voilà vous ne pouvez décocher que ces deux coches là que si vous avez un antivirus qui vous protège en temps réel et vous utilisez malware bit en second scan voilà sans protection en temps réel même si vous avez votre antivirus plus malware bit en temps réel donc que vous avez payé vous avez votre antivirus qui vous protège en temps réel plus malware bit auquel vous avez acheté une licence dans ces cas là c'est à vous de voir ici si vous voulez lancer malware bit au démarrage de windows voilà éventuellement oui vous pouvez lancer au démarrage de windows pourquoi pas mais le problème c'est que peut-être ça va faire des conflits avec votre antivirus donc là dessus pour ma part je désactiverai plus tôt voilà donc je précise bien c'est dans le cas vous avez un antivirus en plus qui vous protège en temps réel mais donc ce que je voulais vous dire si vous avez ici retarder la protection en temps réel au démarrage de malware bit donc ça ils ont mis ça en plus c'est pour éviter que ben justement que ça tire que windows il puisse prendre le temps de bien se charger de charger votre antivirus et ensuite seulement de charger malware bit donc dans ces cas là vous activez ici ici vous réglez alors je pense que ce qui est bien si entre eux entre 105 et 135 secondes suivant les pc voilà entre les deux je pense que c'est pas mal mettez au moins deux minutes voilà comme ça cette façon là ça va permettre à windows de se charger correctement de charger votre antivirus et ensuite windows va s'occuper donc au bout de ce que vous avez défini de seulement chargé malware bit qui évitera que les trois vont demander beaucoup de ressources donc là votre antivirus il va aussi ramer pour se charger du fait que vous demandez aussi de charger malware bit voilà plus windows mais ceux qui se chargent les mêmes donc l'option elle est ici voilà activer là éventuellement et puis après ici ça vous le voit par rapport à votre configuration voilà donc la vidéo elle est finie c'était simplement pour vous montrer que pensez il y a ici voilà donc réfléchissez bien et puis éventuellement configurez là et surtout je le répète si vous utilisez malware bit en protection en temps réel c'est votre antivirus voilà de base ne désactivez pas surtout la première ici lancer malware bit parce que là vous allez être vulnérable voilà et celle ci non plus ne l'activait pas mais il ne retarde rien du tout enfin de compte voilà faut que ce soit faut que ça se soit activé et ça désactiver où les deux activés et à ce moment là ici vous mettez que 15 secondes voilà comme ça ça va aller c'est un petit peu à windows de se charger et 15 secondes après vous pouvez charger malware bit voilà la vidéo elle est finie je vais donner l'information pour ceux qui ne savaient pas bien sûr